Salut les gardiens ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Vous avez été beaucoup à me demander comment est-ce que je faisais mes vidéos, et j'avais envie un petit peu de vous faire découvrir ça, et de vous montrer vraiment qu'avec un minimum de matériel, on pouvait se débrouiller et faire des trucs sympas sur YouTube. Je ne me considère vraiment pas comme étant un professionnel de YouTube, mais voilà, avec le strict minimum, j'arrive à faire ce qu'il faut pour mes vidéos. Donc, commençons par le commencement. Une chambre d'amis, rien d'exceptionnel, où j'ai un canapé, une petite table basse, mais qui ne me servent absolument à rien, à part quand je joue trop tard, au moins je peux me reposer un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai la console, tout simplement, avec un casque, mais qui ne me sert pas du tout pour enregistrer. Un écran, deux PC. Donc, le casque me sert pour écouter, tout simplement, parce que je n'ai pas le son qui sort de l'écran. Le son est uniquement dans le casque. Et c'est ici que j'enregistre mes gameplays. Avec quel matériel, vous me direz ? Avec aucun. J'utilise le matériel qui est fourni par Xbox, donc jeu DVR. Et sur jeu DVR, j'enregistre mes petits gameplays, donc jusqu'à 5 minutes. 10 minutes, si vous truandez un petit peu, vous commencez l'extrait, que vous désancrez. Et quand vous revenez dessus, si la vidéo dure 10 minutes, ça l'enregistrera quand même. Donc, c'est généralement ce que je fais lors de mes parties PVP. Et derrière, c'est uploadé sur Xbox. Donc, vous pouvez le récupérer sur Xbox.com, sur Xbox DVR, sur Xbox Clip. Bref, plein d'endroits à vous permettre de récupérer vos gameplays enregistrés par la Xbox. Ça, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont sur PlayStation, je sais aussi que c'est possible, grâce au bouton share, d'envoyer des gameplays jusqu'à 15 minutes, je crois, sur YouTube. Donc, c'est encore plus simple. Ensuite, vous avez des sites comme Clip Converter, qui vous permettent de passer d'une vidéo YouTube à une vidéo MP4. Donc, pour pouvoir la récupérer et ensuite la monter. Derrière, qu'est-ce que j'utilise pour faire mes commentaries ? Eh bien, c'est très simple. Je pense que vous en avez tous un. Ça s'appelle un smartphone. Donc, moi, j'ai un petit Xiaomi que j'ai commandé sur Greg le Geek. Donc, salut les geeks. Pas salut les geeks, je vous dis des bêtises. Sur Siphon, la chaîne dont je vous avais parlé la dernière fois que je suivais sur YouTube. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est Diane Food, le prochain CD qui va sortir. Un groupe sud-africain vraiment génial. Et j'utilise quoi ? Eh bien, tout simplement, le dictaphone du téléphone pour enregistrer mes sons, que je m'envoie ensuite par mail. Et donc, tout se passe ici, derrière. Donc, un PC portable, un Lenovo. Rien d'exceptionnel. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir une bête de course. Mon PC portable, il a 4-5 ans. C'est du i5, mais assez ancien. La RAM, ça doit être du 8, quelque chose comme ça. Et donc, ici, vous pouvez récupérer vos clips que vous avez uploadé grâce à votre Xbox. Vous pouvez récupérer votre son. Moi, je me l'envoie par mail, personnellement. Connecté au Wifi, ça va assez bien. Et ensuite, j'ai un petit logiciel de montage. Donc, moi, j'ai première. Mais n'importe quel logiciel de montage fera l'affaire, notamment du Microsoft, ce genre de choses. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que vous aussi, maintenant, vous pourrez faire des vidéos avec du commentari, sans avoir vraiment besoin de matériel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye !